... Nous prions pour que le Sénégal soit un pays prospère et que tous nos voeux soient exaucés par Dieu. Trois présidents de la République se sont succédés ici au Sénégal et parmi eux, vous êtes le seul président qui a battu le record de l'exécution des chantiers dans ce pays. Les infrastructures peuvent en témoigner. Je vous félicite pour ces travaux de grande envergure. C'est la volonté divine et nous prions que Dieu vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets dans le futur. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Il y a le dîme de l'écho. 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 Une diarra qui a été initiée en 1930 comme notre cher frère Amadou Al-Yembeil l'a souligné tantôt par l'illustre sérif à Bakartsi qui, en son temps, invitait les fidèles à faire leurs cinq recommandations, « Sén Dîné », « Sén Tariqa », « Sén Métié », « Sén Idaïra », « Sén Yon Jawa ». Voilà résumé tout le sens de cette commémoration qu'il avait choisie pour symboliser le renouvellement du pacte. Entre le disciple et le maître spirituel qui est en charge de son éducation spirituelle. C'est donc pour perpétuer cette tradition que Sén Babakar Si, Mansour, a instruit sa famille, en l'occurrence Sén Habib Si et Sén Mouzafa, avec l'ensemble des parties prenantes, notamment la Dairetul Kiram et la Dairetul Ahmadiyya, le COSCAS, le Jumlaï Seïdi Djamil, l'Association Action d'Araïdi, la Sénusariat Djamil, pour prendre toutes les dispositions, qui doit, en vue de sa parfaite organisation le 12 mars 2023. Comme c'est de coutume depuis 2022, nous vous avons convié pour partager avec vous, chers journalistes, les informations essentielles et pratiques de cette présentation, de cette préparation et décliner le message du Khalif Jénard de Tidjan dans la bouche de ce qu'il a habilité à le délivrer et vous faire entendre les recommandations du comité d'organisation afin que vous puissiez le relayer à la nation sénégalaise dans toute sa diversité. Après Yes, Tambakunda, Saint-Louis, Pekin, Jigenshor, Niagis, Kieddougou et Sédiou, c'est au tour de la région de Kaulak de reprendre le flambeau républicain, le 12 mars 2023, à Ndiafat, à l'occasion d'un rassemblement régional pour dire oui à la République, c'est une annonce de l'Alliance pour la République, APR. Dans un communiqué sorti ce dimanche, le parti du président de la République s'est félicité de la réussite de la tournée économique du chef de l'État. L'appel lancé par le président Macky Sall au MFDC pour le dépôt des armes et la paix en casamance, la signature du décret portant sur la baisse du prix du loyer, la mise en place d'un dispositif organisationnel de suivi et de régulation garantit l'effectivité des mesures en haute portée sociale. Le programme d'investissement public de 400 milliards de francs CFA sur trois ans dans la région de Sédiou prouve que le président Macky Sall poursuivit son option pour le développement inclusif du Sénégal selon le parti APR. Dans ce même communiqué, l'Alliance pour la République dénonce les propos choquants et xénophobes prononcés le 21 février 2023 par le président tunisien Kaïd Saïd à l'endroit des migrants originaires d'Afrique subsaharienne, mais aussi l'attitude de l'opposition sénégalaise qu'il qualifie d'irresponsable et d'jivanile. Toutefois, il lance un appel aux responsables et militants du parti et ceux de la coalition Beno Bokyaka à rester fermes, mobilisés et engagés pour le combat, pour la défense de la République, toujours des dits communiqués. Placé en garde à vie vendredi dernier pour diffusion de fausses nouvelles de nature a jeté des discrédits sur l'institution judiciaire. Outrage en magistrat Le journaliste Pap Ndiaye a fait face ce matin au procureur Amadou Karim Diop. C'est avec des monottes au poignet que Pap Ndiaye a été embarqué dans les locaux du tribunal de Dakar vers 13h. Selon nos sources, le dossier du chroniqueur judiciaire pourrait être criminalisé. Ainsi, le procureur va ouvrir une information judiciaire avant de désigner un juge d'inscription. Le journaliste de Walfu TV, arrêté par la sûreté urbaine, est actuellement dans les caves du tribunal en attendant d'être fixé sur son sort. On ne peut pas comprendre l'attitude du gouvernement du Sénégal et du président de la République. Les Sénégalais sont menacés en Tunisie au même titre que les autres ressortissants des pays africains. Le Mali, la Côte d'Ivoire sont en train d'organiser le rapatriement de nos ressortissants. D'autres pays se préparent, le Sénégal se confine à la mise en place d'une cellule de crise. Ce n'est pas compréhensible que l'état du Sénégal soit aussi défaillant par rapport à la situation des Sénégalais qui sont en Tunisie. C'est encore inexplicable que c'est une question très, très, très délicate, très difficile pour les pays africains. Que le Sénégal n'élève pas sa voix pour se faire entendre par rapport au président tunisien, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui arrive au Sénégal. On n'est même pas capable de défendre l'Afrique, on n'est pas capable de défendre les ressortissants du Sénégal. On n'est pas capable même d'organiser une réponse africaine. Ça, c'est une image très, très négative de l'état du Sénégal et de son gouvernement. Maintenant, le paroxysme, c'est quand un député de l'Assemblée nationale prend l'initiative de protester, de déposer une lettre, on l'arrête, on le gaze. C'est une image encore plus catastrophique. Celle-là, elle se passe chez nous. Ce sont nos forces de sécurité qui répriment les défenseurs des droits des Sénégalais en Tunisie, des droits des Noirs. Vraiment, c'est une situation assez recombolesque sur le point politique. Maintenant, peut-être que le Sénégal reste dans la diplomatie secrète. Le gouvernement est en train de faire un travail en bas. Mais vraiment, à l'heure d'une situation aussi grave, on devrait en faire. Contrairement lors des quarts de finale, cette fois-ci, les lionceaux se sont très tôt montrés face aux Tunisiens pour le compte des demi-finales de la Cannes U20. Le meilleur buteur de la compétition, Pape Dembajoube, a très tôt ouvert le score à la septième minute de jeu sur une longue frappe qui n'a laissé aucun choix au portier tunisien, remettant son compteur à cinq buts et Lamine Kamara de doubler la mise à la dix-septième minute de jeu sur un pressing des lionceaux. Une équipe sénégalaise très conquérante et compétente, le Sénégal passe devant la Tunisie en termes de possession 50 à 49% en première période. Les joueurs de Malik Daf, au retour des vestiaires, n'ont pas laissé le temps aux Tunisiens, multiple les assauts avec toujours le même tempo. Le pressing haut des attaques qui finit par payer à la cinquante-deuxième minute avec le second but de Lamine Kamara, élu homme du match. Trois buts à zéro, sans bavure, c'est le score final. Le Sénégal se qualifie en finale et ce sera la quatrième fois de cette équipe sénégalaise de la même catégorie qui se jouera le samedi 11 mars. Soit la Gambie, soit le Nigeria, les lionceaux ont joué cinq matchs sans encaisser de buts et marquer douze buts au total. Un week-end chaud dans l'arène sénégalaise. Regrec face à sa caisse, le frère de Balagayde, le lion de Guéjoaï. Les amateurs de la lutte ont été désagréablement servis. Un combat à deux victoires qui a marqué la présence de plusieurs personnalités. Et pourtant, la soirée a été bien démarrée avec la prestation des petits lutteurs. Un combat de lutte qui a été à l'image de son promoteur, Gaston Beng, qui a dédié le drapeau au ministre de l'Histoire, Yanko Bagyatara. Un grand rendez-vous pour les deux lutteurs. Ce choc a ainsi un enjeu capital, car le vainqueur retrouve directement les VIP au sommet de l'arène. Ce combat du 5 mars restera toujours gravé dans les annales de la lutte, avec notamment ce fameux quatre appuis du lutteur de Caroy, qui est passé inaperçu par l'arbitre, le maître de l'arène, laissant poursuivre le combat. Sa caisse est finalement terrassée par Regreg sans appel et compte saisir le CNG, le Comité national de gestion de la lutte. Sous-titrage ST' 501